Salut l'ami, c'est parti pour mon pari public de ce week-end. J'ai choisi de t'analyser et t'expliquer un pari en Norvège, Stroms Gottset contre Lillström. Si jamais tu es intéressé par tous mes paris du week-end, donc au Brésil, en Corée du Sud, et encore une fois au Brésil, donc série A et série B, n'hésite pas à rejoindre mon club privé. Tu recevras tous mes paris pré-match et évidemment aussi tu ne participeras à mes séances de trading live. Donc je reviens au pari public qui est en Norvège dimanche. À quelle heure ? À 18h. Stroms Gottset contre Lillström. Au classement, on a l'équipe à domicile qui est quatrième et l'équipe à l'extérieur qui est première au classement, tout simplement au niveau des confrontations directes avec, je veux dire, la même équipe à domicile et extérieure, Storms Gottset, Lillström. C'était en mai 2021. Le résultat s'est soldé sur 3-1. Très bon résultat pour mon pari. J'en serais très ravi si c'est le même résultat. Alors, pour l'analyse de ce match, je vais partir sur un BTTS, les deux équipes marquent. OK ? Pourquoi ? Donc, au niveau du scoring, déjà. Alors, attention, on n'a que 5 matchs. Disons que c'est le minimum requis pour moi pour faire une analyse. Donc, 5 matchs à domicile, 5 matchs aussi à l'extérieur pour Lillström. Au niveau du scoring, on a l'équipe à domicile qui a marqué dans 4 de ces 5 matchs. On a Lillström, l'équipe à l'extérieur, qui a marqué dans tous ces matchs. Donc, difficile de faire mieux. Très bonne stat. Très bonne stat. Ce qui est bien aussi très positif, c'est le fait que ce sont des équipes qui encaissent aussi énormément, comme tu peux le voir ici. Donc, Lillström a encaissé dans tous ces matchs, sauf un. Et Lillström a encaissé dans tous ces matchs, tout simplement. Au niveau des stats BTTS, excellent aussi. Bien au-dessus des 50%, la moyenne des 50%. Mais bon, on est dans un championnat, à mon avis, où c'est bien plus de 50% déjà, vu que c'est un championnat où on marque beaucoup. Mais quand même 60% et 100%, c'est juste énorme comme statistique. On a deux équipes qui sont en fait de même niveau quand on garde les cotes. Donc, il y a un match équilibré. Alors, on n'a pas l'indication de value ou encore BTTS sur l'algorithme Goal Profit. Donc, je m'en passe et c'est moi qui me fais mon propre avis. La cote pour les deux équipes marques, si tu vas sur hotsportal.com, bien la cote moyenne est de 1,56. Mais sur PINAC, elle est bien meilleure vu qu'elle est de 1,64. Donc, très bonne cote pour moi au vu des stats vraiment hors normes. Ce sont des stats hors normes. 1,64, c'est bon à prendre pour un BTTS. Alors, j'insiste, va placer ton pari sur PINAC pour avoir la meilleure cote du marché parce que c'est très, très important pour ton profit à long terme. Si tu ne sais pas comment faire, prends ma formation Betfair. Elle est gratuite et je te montre exactement les étapes pour accéder à PINAC et à Betfair. Je te laisse le lien dans la description de cette vidéo. Fais-toi plaisir, c'est gratuit et ça va changer quand même ton profit de manière drastique sur l'année. Voilà, je répète mon pari pour ce match. Stromgott 7, Lindström, si on prononce comme ça. BTTS, dimanche, 18h. BTTS, les deux équipes marquent cote 1,64 sur PINAC. N'oublie pas, si tu veux accéder à tous mes paris, toutes mes séances de trading, tu peux rejoindre mon club privé pour 19 euros seulement maintenant. Je te remercie, je te souhaite un bon week-end et surtout d'excellents paris à toi. Salut, amis.